Mise en minorité au regard de la loi et fragile face à certains travaux, les femmes ont mis du temps pour s'insérer dans certains corps de métier et accéder à des postes de décision. Le domaine de la communication n'échappe pas à cette tendance. Très peu de femmes étaient productrices, réalisatrices, journalistes, reporters, dans un passé rissant. Depuis la formation du premier gouvernement en 1960, sur 20 ministres nommés au département de la communication, seulement 3 ont été des femmes. L'actuel ministre de la communication, Afoussiata Bambalamine, qui en est la troisième, marque un arrêt pour relever l'important travail des femmes des médias à la faveur de la Journée internationale de la femme édition 2014. J'ai un clin d'œil particulier pour les femmes des médias, ces femmes de talent, ces femmes valeureuses, ces voix, ces plumes, ces créations. Qu'on entend, ces anonymes ou ces célèbres, qu'on ne voit pas parce qu'elles sont anonymes et que ces femmes-là se disent qu'elles participent quelque part justement à la construction de ce pays vers l'émergence que nous souhaitons tous. Le secteur de la sécurité défense un domaine resté longtemps fermé aux femmes, même si aujourd'hui une femme occupe le rang de générale de brigade. La ministre de la Santé, Raymond Nougoudoukofi, encourage les femmes des corps d'âme à redoubler d'âmeur dans le travail. Je vous exhorte donc à marquer votre intégration par vos contributions dans les recherches, dans la définition des politiques et les pratiques au sein des institutions de défense et de sécurité qui vous emploient. Femmes ministres, femmes générales de brigade, femmes commerçantes, femmes ménagères, toutes constituent un emploi douté, les maillons essentiels de la chaîne du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501